Alors voilà, nous sommes revenus. J'espère que vous n'avez pas bougé, que vous avez profité de ce petit espace-temps pour aller vous, comment dire, prendre un verre, faire un pipinou, faire des petites choses, répondre au téléphone et puis vous rasseoir dans ce fauteuil pour écouter cette belle émission que nous vous proposons depuis déjà bientôt un an, parce qu'au mois de juillet, nous aurons un an. Et ça arrive vite, nous jouons au mois de mai. Donc nous recevons à la suite de nos invités de famille rurale à Grand Mounonon, une chroniqueuse qui vient, qui fait ses premiers pas. Elle va essayer de faire ses dents un petit peu dans cette émission-là pour voir un peu ce que ça donne avec vous déjà. Si vous appréciez, eh bien, elle reviendra. Et si vous voulez, eh bien, elle ne reviendra pas. Voilà, ça va être simple comme ça. Mais je sais que vous l'aimerez autant que moi, je l'aime. Il s'agit de Joël Mérabli qui vient avec moi pour un petit peu commenter cette actualité que nous avons eue pendant tous ces derniers temps-là, cette semaine, la semaine passée. Il était question de la violence à l'école. Il était question également de la journée contre l'homophobie, c'est ça? C'est bien ça? Il y a même polémique sur le fait qu'un joueur avait refusé, etc. Mike, Joël, nous allons papoter là-dessus. Donc, faites-y qu'encore un, tranquillement. Et vous aussi, mettez-vous avec nous. Mettez-vous sur cette belle émission. Si vous ne voyez pas la totalité de cette émission, sachez que vous avez le replay sur notre site www.etv.gp. Joël, ça va? Oui, très bien. Merci de me recevoir. Avec tout ce plaisir, ma chérie. C'était un plaisir. Alors, Joël, aujourd'hui, j'espère que tout comme moi, tu as constaté qu'il y avait énormément de petites choses qui se font en ce moment. Nous ne parlerons pas de ces élections-là. Nous en parlerons un jour peut-être, mais pas aujourd'hui, puisque ça arrive aussi. Mais le sujet le plus important qui aurait marqué l'esprit des Guadelibéens, c'était l'homophobie. Alors, beaucoup, beaucoup de médias ont travaillé sur cette question de l'homophobie. Il faut savoir que c'est une loi, aujourd'hui, les hommes et les hommes se marient, les femmes et les femmes se marient. Oui, c'est une loi qui existe depuis le 17 mai 2013, grâce à Taubira, la ministre Taubira Delanon. Et donc, en fait, la difficulté, c'est que, bizarrement, depuis que cette loi a été votée, bon, ben, les violences ont décuplé, ont augmenté, contre les personnes LGBT, on dit. Et donc, alors, est-ce qu'il y a... est-ce que les Français étaient... on peut se demander est-ce que les Français étaient vraiment prêts quand cette loi a été votée ? Ou est-ce que c'est un concours de... Ou est-ce que les homosexuels m'étaient prêts ? Voilà. Certains n'étaient peut-être pas prêts de se voir jetés comme ça en patrie. Est-ce que c'est un concours de circonstances ? En tout cas, les chiffres sont là. Et ils sont sortis en cinq ans, entre 2016 et 2021, le nombre d'actes anti-LGBT a doublé. Donc, on ne les invente pas. Et c'est dommage. Parce qu'on les a mis comme ça au bout de murs, ça y est, vous voulez des lois. Exact. On les a exposés, en fait. Ils ont été exposés. Voilà. Certains venaient bien, ils s'étaient préparés, mais pas tous. Voilà. Je confirme. Tout à fait. Mais quand nous étions petits, il y avait des homosexuels dans nos quartiers, et ces gens-là étaient... Non, ils n'étaient pas exposés comme ça. Ils n'étaient pas exposés. Non, tout à fait. Personne ne pouvait dire que ces gens-là étaient maltraités, ni... Tout à fait. Et la journée du 17, en fait, elle n'était pas censée être créée autant de polémiques. Et bon, il s'avère que la décision du joueur Gaze a fait que, voilà, c'est devenu un sujet polémique depuis quelques jours. Et vous en pensez quoi, sans prendre parti, bien sûr, votre avis sur cette question ? Ben, en fait, c'est que, comme c'est un joueur international, c'est un footballeur international, et il a pris sa décision en âme et conscience, mais sa décision, le problème a des répercussions sur beaucoup de personnes, parce qu'il est connu, il est connu de manière internationale, et sa décision peut avoir des répercussions sur beaucoup de choses. Sur son sport, sur les noirs en général. Voilà. Même si c'est sa décision, mais le fait qu'il soit vu, qu'il soit reconnu... Il est public ? Voilà, c'est un personnage public, donc il fallait s'attendre à ce que ça ne passe pas inaperçu. Puisqu'il n'en est pas sa première fois, hein. Ce n'est pas la première fois qu'il prend des décisions contre l'avis de son club. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui se fait rouspiller grave sur les médias français, notamment sur des émissions un peu à sensation. On entend même dire qu'il devrait repartir chez lui au Sénégal et se faire embaucher dans un club et toucher son cachet au Sénégal. Donc, il y a des choses comme ça qui sont dites. Et la population noire n'a pas demandé, ne doit pas vivre tout cela, à mon avis. Parce que c'est tout le monde, tout le monde en prend plein la tranche aujourd'hui. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Les musulmans, les noirs. Voilà, c'est ça. Il est issu d'un pays qui est à 95% musulmans, quand même, le Sénégal. Et au Sénégal, il est interdit, en fait, d'avoir des relations homosexuelles. Et vous risquez 1 à 5 ans d'emprisonnement. Mine de rien, ce n'est pas rien. Et une amende qui peut aller jusqu'à 4 000 euros. Donc, en tout cas, il est très soutenu par son pays. Il a reçu le soutien du président sénégalais, de toutes les personnalités du Sénégal. Et donc, ça va être compliqué. Surtout que la Fédération française, le Conseil national de l'éthique, lui a envoyé un courrier pour lui demander de justifier son acte. Et pour faire cesser les rumeurs. Parce que jusqu'à présent... Il n'a rien dit, hein? Non. À part un texte qu'il a envoyé pour répondre à une ministre. Non, pour répondre, je ne sais plus à qui. Une personnalité. Pour l'instant, il ne s'est pas encore vraiment exprimé. Donc, on attend. Il préfère, moi, je pense, hein, qu'il doit sortir de ce silence. Et de aller quand même dire pourquoi et se faire appuyer par son imam ou autre. Parce qu'ici aussi, nous avons des musulmans. La Guadeloupe commence fourmille de musulmans qui sont certainement... Qui seront certainement capables, à travers leur imam, d'envoyer un courrier de soutien à ce jeune homme. C'est un Sénégalais qui commence. Il en est quand même au balbutiement de sa carrière. Moi, je pense que quand même... Voilà, quoi. Toute raison gardée. Il a le droit d'exprimer son... Oui, voilà, il exprime son opinion, mais c'est que c'est un personnage public, comme tu as dit. Et là, ça complique les choses. Voilà, tout simplement. On ne peut pas être juge et partie. Tu es là, tu as choisi d'être footballeur. Ton club, il fait ça. Tu fermes ta bouche. Ta religion sait déjà que ça va se passer comme ça. Ou il y a des choses qu'il va falloir faire. Des choix. Et ne pas prendre tout seul la décision de ne pas y aller. De ne pas porter ce t-shirt. Demander au club, est-ce que... Et voilà. Même pas au club seulement, à sa religion, à son imam. En fait, ce qui est compliqué, les choses, c'est que la journée a été faite pour défendre... C'est une journée contre les violences faites aux personnes LGBT. Contre les violences. Et quand il ne met pas le brassard, il y a des personnes qui se disent que ça veut dire qu'il est pauvre. Il cautionne. Il cautionne cette violence. Et c'est là qu'il y a eu des... Qu'il y a une polémique. Distension. Voilà. Exactement. Mais c'est pas... Je ne pense pas qu'il soit contre la journée en elle-même. C'est ce que la journée défend. Défend. C'est ça son problème. C'est ce que la... Si c'est contre la violence aux enfants, les femmes, etc. Il aurait peut-être pas été le boissard. Mais le fait qu'il y ait RGBC... Et c'est difficile de dissocier les deux. De dissocier... Parce que tout le monde, c'est violence, en fait. C'est difficile de dissocier les deux. Et donc là, voilà. Parce que qui est violence à X, il est violence à Y, il est du porté pour contre la violence. Contre la violence. Donc, est-ce qu'il aurait dû s'arrêter là ? Voilà. Et se dire, je porte le brassard parce que je suis contre la violence. Contre la violence. Tout simplement. Voilà. Voilà. Contre qui. Et surtout que ce sont des minorités... Considérés comme des minorités. Donc, c'est encore plus... Et nous-mêmes aussi, le noir en a... Dans le diagone, parce qu'il est une minorité. Majoritaire, mais minorité quand même. Donc, c'est... Voilà. Sa situation est compliquée. On va voir. On va voir. J'espère qu'ils seront cléments. Oui, bien, moi aussi. Parce que, mine de rien, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Et il tient à les défendre. Et bon, bien, il faut quand même respecter ça. C'est ça. Voilà. Bien, merci pour cette première partie. Mais ça se passe très, très bien. Très, très bien. Murphy, dis-moi combien de minutes tu nous restes. Eh bien, on est... On le voit, ça va très vite. Maintenant, nous allons voir avec ce qui se passe dans nos écoles. Là, maintenant, nous entendons de plus en plus... Bon, quelquefois, il y a un silence. Un silence sur des faits qui se passent dans... Dans certains établissements scolaires de Guadeloupe, quel que soit un établissement privé ou public, il y a toujours des petites choses que certains essaient de passer sous silence. Mais là, il y a eu le cas de cette petite fille qui aurait été touchée. Et là, maintenant, on entend des parents sur les réseaux. Nous entendons des parents se manifester. D'autres qui disent ça. Ça a toujours existé. D'autres qui disent, mon enfant a eu ça, 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 ça. Mais il n'y a pas de petites cartons. Alors, cette loi du silence, pour des choses que vous croyez sales, bon, c'est vrai que c'est sale, mais le mot toucher, anti-moune, agresser, anti-moune, ça n'a pas d'être été sous silence. Des faits comme cela ne doivent pas... On ne doit pas taire ce genre de choses. C'est-à-dire, oui, je serai pointé du doigt. On dirait que mon enfant a été touché à l'école. On dirait que si... Non, il faut qu'on commence à s'habituer, à dire les choses. Parce que si tout le monde, tous ceux qui avaient été victimes de cela ou des parents qui ont vécu cela avaient parlé, 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 ou alors les enseignants, les directeurs, les directrices, ils étaient parlé, 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 et bien là, ils commençaient à tenir à peu près au mieux à danser l'école-là et on aurait commencé à passer à côté de tout cela. Les enfants auraient pu aller à l'école sans craindre de se faire choper, agresser, etc. Parce qu'à force d'en parler, il y aurait eu des décisions, des choses auraient été mises en place et peut-être... Qu'est-ce que vous en pensez? La violence à l'école, c'est un sujet très complexe et normalement, ça n'aurait même pas dû exister parce que l'école s'est considérée comme un sanctuaire. Mais en fait, depuis quelques années, le changement de gouvernement fait que les décisions qui sont prises, on ne peut pas les pérenniser parce qu'il y a trop de changements. Et donc, effectivement, je dis qu'il y a des décisions qui ont été prises contre la violence à l'école, mais sur la durée, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Mais voilà, ça donne ce que ça donne et notre société est devenue de plus en plus violente et il y a plusieurs formes de violence aussi. Maintenant, on parle même de cyberviolence, c'est-à-dire la violence à travers les réseaux sociaux, à travers les SMS. Donc, au-delà de la violence physique, il y a maintenant la violence qu'on ne voit pas forcément, la violence par les mots, la violence par l'image. Et quand on sait que maintenant, la plupart des enfants, ils ont un portable dès le primaire, donc c'est compliqué pour les parents. Ça devient très, très, très difficile. Et pour les enseignants aussi, peut-être, je pense, et les dirigeants de ces établissements. D'où cette importance de bien choisir quand vous allez voter pour des députés, il y a des centres-parenthèses. Choisissez-le qui n'est tant arrêté sur les lois. C'est le lois-là qui a tombé sur nous tous les jours, tous les jours, qu'on l'applique. Tac, 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 chaque fois, nous avons une loi différente. Alors, cette violence qui est engendrée souvent par des adultes sur des enfants, commence vraiment à dépasser les bornes. J'espère que ceux et celles qui sont à la tête de ça, c'est-à-dire qui font, qui dirigent de la violence de ce type, genre à caractère sexuel, sur des enfants mineurs, sur des petits, eh bien, il faudrait que ces personnes-là aussi se fassent soigner. Je pense que ça va sortir d'une maladie quelconque. C'est peut-être un phénomène, pas docteur, mais pour faire des bitins, qui cassent sorties de l'ordinaire, excusez-moi, c'est qu'il y a des petits soucis. Nous pays du malade, nous pays du monde des soucis quand même, d'équilibre quelque part. Voilà, eh bien, nous allons juste tirer un trait là-dessus, parce que le temps passe, Joël, pour notre première fois ensemble. Je ne veux pas trop bousculer. Ça va? Ça va, très bien. Un petit peu d'eau, quelque chose? Non, ça va, très bien. Tout à l'heure. Bon, merci, mais nous, on l'a vu tout à l'heure. Donc, nous allons là maintenant, avant de finir, parler de votre association, parce que je sais que vous avez une association. Tout à fait. Elle vous a deux minutes. Voilà, alors, qui s'appelle LACDT. Donc, Lamentin au cœur de tous. Très bien. Et donc, on est une jeune association dans le but d'organiser des manifestations culturelles pour notre commune, parce qu'on sent qu'il y a un besoin dans certaines activités. Et donc, on va proposer des activités culinaires, des activités dans le bricolage, des activités également qui concernent le conseil, le conseil juridique. Enfin, diverses activités. Et là, nous avons une manifestation que nous organisons samedi 28. Donc, ce sera midi, minuit. C'est pour la fête des mères, alors? C'est un genre de fête des mères? Voilà, voilà, exactement. On anticipe et on prépare tout le monde à la fête des mères. Et donc, on est prêts à vous recevoir chez un membre de l'association, chez Philao, ça se trouve au Lamentin. Et donc, on va proposer différents plats, des plats bio, des plats avec nos produits locaux, parce que c'est ce qu'on valorise. Là, nous allons être au-dessus, hein, parce que bon, c'est ce qu'il faut, quand il n'est pas en train de nous manger, en temps d'invitation, nous allons passer au-dessus, hein. Donc, Philao, c'est le monsieur qui nous fait de la farine à base de tous les produits locaux. Tout à fait, de la farine de manioc, de la farine de fruits à pain, enfin, voilà. Il transforme la production locale. Et c'est monsieur... Riz de Monde. Riz de Monde. Que nous saluons en passant, monsieur Riz de Monde. Oui, moi aussi, voilà. Et qui m'ont encore à l'association? On a monsieur Boisdur, qui a une pizzeria au Lamentin, et Maurice. Et donc, lui aussi, il sera au cœur de la manifestation, et il sera prêt à recevoir tout le monde. Mais la fille que nous avons vue là, que nous avons vue tout à l'heure aussi, est-ce que vous êtes là? Géna. Ben, Géna, non? Géna, tout à fait. Oui, 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 également. Donc, en fait, on a des personnes qui sont très, très actives dans notre association, et qui sont dynamiques. Hé, Tony, qu'est-ce qu'il devient, Tony, le cher ami Tony? Tony est là, Tony nous donne des conseils. C'est lui qui nous a proposé le maquettiste pour la banderole. Donc, la banderole que vous allez voir accrochée à l'entrée de la commune du Lamentin, et également au bas du bourg, c'est celle du maquettiste que Tony nous a proposée. Voilà, ben, moi aussi, je les embrasse, et merci encore. Alors, la manifestation de ton association, LACDT, c'est... Le 28, samedi 28. Toute la journée? Toute la journée, c'est un midi-minuit. D'accord, nous, quand on est là, c'est un midi-minuit. Eh ben, nous serons là, et ça coûte combien? On peut dire le prix, hein? Oui, oui, on peut dire, c'est 30 euros, c'est un petit prix, parce que vu que c'est un midi-minuit, vous pourrez consommer toute la journée, consommer local, de la cuisine saine. Oui. Donc, on vous attend, et il y a un orchestre qui est prévu. Très bien. Voilà, donc on va manger et s'amuser en même temps. Très, très, très bien. C'est impeccable. Eh ben, c'est magnifique. Alors, l'association est... Joël qui est là, toi, tu es là. Ah, je suis la secrétaire. La secrétaire. Eh ben, nous aurons l'occasion d'en reparler avec d'autres membres, nous allons devoir nous quitter, le temps passe tellement vite, en bonne compagnie, hein, Misez Agarivé. Nous vous embrassons, bon week-end à vous. Eh ben, merci, Raphaël, et merci de m'avoir reçu. C'était très, très bien. Un plaisir. À bientôt. À très bientôt. Merci. 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 Merci.